Salut, c'est BoisDin en avant pour 2 minutes pour dessiner. Si vous avez besoin d'un petit jingle comme celui-ci, n'hésitez pas, ça arrondit mes fins de mois et je suis plutôt doué. Avant de commencer, laissez-moi vous dire qu'une partie non négligeable d'entre vous est assez influençable, manipulable, pas très fute-fute. Tout n'est pas clair là-haut, il manque une frite dans le cornet, hein. Oui, je sais, c'est rude, c'est un peu dur comme début de vidéo, mais voilà, je devais vous le dire car la dernière vidéo, c'était une vidéo avec Varobaz, donc un youtuber, en Mewtwo, c'était ça. Et du coup, en commentaire, vous avez été très nombreux, je crois, plus de 80% des commentaires, des propositions, à me dire tel youtuber qui fait ceci, tel youtuber qui fait ça, le joueur du grenier qui fait... Vous avez décidé que maintenant l'émission, c'était plus 2 minutes pour dessiner, c'était 2 minutes pour dessiner un youtuber qui fait un truc, juste parce que la vidéo en question parlait d'un youtuber. Donc dans cette vidéo, soyez un petit peu plus original dans les propositions, dans les commentaires, creusez-vous un peu la carafe. Du coup, j'ai enlevé tous ces commentaires nuls, et j'ai sélectionné un commentaire parmi le peu qui restait, il s'agit du commentaire de Léo Kaiser, je propose Jacques Chirac en dragon blanc aux yeux bleus. Et il précise que ça va être un petit peu galère à faire, il est vrai, mais on va essayer, on va essayer. À toi de jouer ! Et 3, 2, 1, c'est parti ! D'abord, on va commencer par le nez, le grand nez de Jacques Chirac avec une bosse, sa narine, hop, ensuite, il faut exagérer. Bien sûr, je fais le Chirac guignol, ça c'est le Chirac que j'aime, parce que bon, le vrai Chirac, voilà. Il a des cheveux comme ça en arrière, on lui fait une oreille de vieux, bien sûr, dans les caricatures, toujours, des grandes oreilles. Un œil tombant comme ça, et bien sûr, l'œil bleu, hein, même s'il n'est pas censé, il n'est pas vraiment censé avoir un œil bleu. On va faire un peu plus de cheveux quand même, sur Jacques Chirac. Donc, voilà, le Jacques Chirac des guignols, toujours. Alors, du coup, là, on va lui faire des dents, c'est quand même un dragon. C'est quand même censé être un dragon. Alors, le dragon blanc aux yeux bleus, ensuite, il me reste une minute. Une minute, j'ai fait la tête, en gros, ça manque de riz, tout ça, mais voilà, c'est... On reconnaît un peu Jacques Chirac, quand même, je crois, il me semble. Voilà, et là, on va faire... J'ai été voir des images avant, bien sûr, donc je ne me souvenais plus trop du design du dragon blanc aux yeux bleus, mais voilà, c'est un truc dans le genre. Hop. On peut lui faire les griffes, les ailes. J'ai encore le temps. Les papattes. Incroyable, je vais tellement vite. Je vais tellement vite. Et une queue qui... Voilà. Voilà, la queue, on ne la voit pas, mais elle part. Elle est partie, elle est partie. Et je peux mettre de la couleur. Un bleu, un bleu vif. Un bleu vif pour les yeux, bien sûr. Voilà. Avec... Oh, la gomme est un peu grande. La gomme est un peu grande, on ne va pas se le cacher. Voilà, un petit reflet dans l'œil. Et c'est bon, deux minutes. Deux minutes pour dessiner Jacques Chirac en dragon blanc aux yeux bleus. Et bien, le résultat est là. Je ne me suis pas entraîné avant, je n'ai pas fait de croquis ou quoi, mais par contre, j'ai été voir des images. Bien entendu, j'ai été voir des images. C'est vrai que le physique de Jacques Chirac est assez particulier. J'ai l'impression que ça a fonctionné. Vous reconnaissez à peu près Jacques Chirac. On a plus ou moins un design de dragon. Je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais fait. Le défi était compliqué et j'ai réussi. Je suis fier de moi. J'espère que vous aussi, vous êtes fier de moi. N'hésitez pas du coup à mettre des propositions en commentaire en étant, s'il vous plaît, un peu original. Et je sais ce que vous dites. Je sais, je sais. Il faudrait plus de deux minutes pour dessiner. Je vous l'avais promis. Je vous avais dit, on fera plein de vidéos, etc. Et au final, c'est toujours dans ces cas-là que d'un coup, j'ai un boulot, un projet, le coronavirus. En plus, maintenant, je suis monteur pour lui. Je ne vais pas le nommer. Je n'ai pas envie de lui faire de publicité. C'est juste alimentaire. Mais voilà, j'ai moins de temps pour faire les miennes et je n'ai plus envie de faire du montage. D'ailleurs, si le montage de cette vidéo est pourri, c'est parce que j'ai la flemme. Mais soutenez-moi quand même sur Utip. Mettez un petit abonnement, une petite cloche. Mettez tout plein de trucs, des commentaires, des propositions. Et mangez des frites. Sous-titrage Société Radio-Canada